...accueillir sur cette scène Jeanne, Jeanne Boban qui a réalisé l'exposition qui est disponible au niveau du coin console. Et bonjour et bienvenue à toi ! Merci beaucoup ! Comment ça va ? Ça va ! Bien dormi, bien reposé ? Oui ça va ! Bon parfait, la journée d'hier s'est bien passée ? Et bien ça, ça fait plaisir à entendre. Alors, on le rappelle, tu es artiste, tu es dessinatrice, tu nous proposes une exposition de dessins liés aux jeux vidéo, des personnages, des univers, des jeux qui, toi, t'ont marqué ? Oui, souvent. J'aimais mes jeux préférés en général. Je pense qu'on est un peu tous pareils là-dessus, évidemment. Et pour aujourd'hui, tu nous proposes un petit défi à relever, et surtout à vous relever qui êtes dans le public. Tu vas nous présenter plusieurs de tes dessins, 15 au total il me semble. C'est ça. Avec à chaque fois une référence, un jeu à retrouver, celui ou celle qui retrouve les 15 jeux le plus rapidement remporte une de tes illustrations. C'est ça. Du coup, aux gens qui sont dans la salle, si vous voulez, je vous invite à ouvrir votre application Note. Quand les dessins vont s'afficher à l'écran, il va falloir noter le titre du jeu, si vous le trouvez. Et le premier qui a trouvé les 15 premières références, il peut remporter l'illustration de son choix sur mon exposition. Et bien voilà, qui donne plutôt envie. Et je vais attendre, évidemment. Alors, préparez, dégainez l'application Note. Ça va être le moment de vous préparer. Je vois que tout le monde est un petit peu sur son téléphone. Je crois qu'ils sont prêts. On va pouvoir afficher les images. Bien sûr. Dans quelques instants. Attention, merveilleux. J'aime beaucoup. Attention, première image. On va passer. Deuxième image. On va les enchaîner vite comme ça. Ça va obliger les gens à taper, évidemment. OK. Troisième image. Allez, on va les enchaîner. Ça, c'est trop facile. Quatrième image, là. C'est bon, ça, c'est trop facile. Celui-là, on va le laisser un peu de temps. C'est un peu plus compliqué. Allez, image suivante, c'est bon. Celui-là, je l'aime tout particulièrement. Je l'ai trouvé magnifique. Voilà, je te le dis. Merci, c'est gentil. Allez, image suivante. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ça va, t'as les rêves. T'aurais pu participer. Jusque-là, tout va bien. Je pense que j'aurais fait un sans faute. Allez, image suivante, là. Alors, ça, évidemment. Bien sûr, ça, c'est trop facile. Allez, hop, la suivante, la suivante. Ah, ça, easy. Voilà, simple, ça. Ça, trop facile. Allez, c'est bon, ils ont le temps de l'écrire. Image suivante. J'ai oublié le décompte. Je n'ai pas compté. Ce n'est pas grave. Oui, aussi. Ah. En plus, celui-là, il est facile, il est ressorti il n'y a pas longtemps. Oui. Petit indice. Je t'ai obligé. Je comprends. Image suivante. Plus dur. On peut le confondre, celui-là. Technique, celui-là. On va la laisser peut-être un peu plus, le temps que tout le monde trouve la référence, les références. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu assez de temps sur celle-ci ? Oui, je pense. Alors, image suivante. Ah. Quelle pépite, ce petit jeu. Image suivante, bien sûr. Ah. Celle-là, je sais qu'elle fera plaisir à notre StephCAD national. Petite dédicace pour lui. C'était la dernière, me dit-on ? Merveilleux. Dans ce cas, on va pouvoir rallumer les lumières du public. Et qui pense avoir les 15 ? Aïe, 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 aïe. Il en manque une. Est-ce que quelqu'un d'autre pense avoir les 15 ? On voit des noms. Bon, on va voir à 14. Je vais descendre. Je vais aller voir ses réponses. Et on va confirmer. En régie, est-ce qu'on peut remettre l'image numéro 1 ? Et puis, on va vérifier au fur et à mesure. Hop. Bonjour, j'arrive. Alors, il a dégainé l'application Note. Bonjour mon petit, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Rogue. Avec un U, c'est ça ? Exactement. J'ai retenu. Très bien. Alors, première illustration, tu nous dis ? Stray. Est-ce qu'on valide ? Oui. Deuxième illustration. Donc, Shadow, le hérisson. Normalement, voilà. Troisième illustration. Au hasard, Pokémon. C'était le plus difficile, bravo. Ensuite. J'aurais dit Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. Voilà. Image numéro 5. Notre cher Kratos. Évidemment. De God of War. C'est validé. Ensuite. Scorpion de Mortal Kombat. Ouais. Très bien. Pour l'instant, c'est en sans faute. La Plante Piranha. Ok. Skyrim. Aussi. C'est validé. Ensuite, c'est Cloud. Le Final Fantasy. Le combien ? Le 7. C'est bien. Le meilleur. Non. Si. C'est le meilleur. Image suivante, image suivante. Il y a un débat que je ne peux pas contrôler. Alors, c'est celle-là que je n'ai pas. Mais pour moi, c'était le Mimic dans Dragon Quest, une sorte de coffre. Non, c'est un Mimic, mais pas dans Dragon Quest. Presque. Ah là là. Alors, de quelle référence vient... Ah, on pense avoir une idée ? C'est pas Dark Souls ? Si, c'est ça. Allez, je lui accorde. Allez, je lui accorde parce qu'elle est belle. Bravo. Ok. L'image suivante. Ori. Oui. Ensuite, les Metroid. Est-ce que c'est un sans-faute pour toi ? Oui, ça va. Tu le valides ? Eh bien, je crois que nous avons notre gagnant en roc. Bravo. Eh bien, je te laisserai voir directement après avec Jeanne puisque tu as remporté une de ses illustrations et il pourra choisir celui ou celle qu'il choisit. C'est ça. plein d'autres images et tu proposes aussi un peu de manière interactive, c'est-à-dire que tu as mis aussi les réponses au dos de chaque image dans ton expo ? Si vous voulez y retourner, du coup, il y a directement les références derrière. Et comme ça, on peut se tester et voir si nous aussi, on arrive à faire 15 sur 15 et même comme ça, à l'oral, rapidement, est-ce que tu peux nous les donner ? J'ai une boutique Etsy qui s'appelle Ants, j'ai mon Insta, c'est Boban-Jeanne, j'ai un autre Instagram pour ma boutique, c'est Ants-Jeanne-Boban et j'ai un TikTok aussi où c'est pareil, c'est Ants by Jeanne-Boban. Très bien. Et sinon, on retrouve tout ça sur ton stand au niveau de l'exposition pour suivre tous tes travaux. Merci beaucoup. Je te laisse voir avec Rogue, notre gagnant. Quelle illustration il souhaite. Et puis, nous, il me semble que l'on va marquer une petite pause dans...